Chers embolitaines, chers embolitains, en cette veille de ce week-end de Pâques, je souhaite en ces quelques mots vous dire combien votre maire, vos élus et l'ensemble des personnels de notre ville sont mobilisés en cette période particulière et si difficile. Tout d'abord, et ceci me paraît le plus important, nous sommes tous très sensibles aux appels voire aux suppliques quotidiens des professionnels de santé pour que chacun d'entre nous respections le confinement. Je vous le demande une nouvelle fois, et même si les conditions météorologiques de ce week-end sont favorables, restez chez vous. Notre ville a pu obtenir de la région Ile-de-France, à qui je renouvelle mes très sincères remerciements, un certain nombre de masques chirurgicaux, 5 000 pour être précis. Notre responsabilité est de fournir en priorité les professionnels et structures présentes en première ligne dans le traitement de l'épidémie, mais aussi les personnes fragiles, ont été bénéficiaires. Les agents de la collectivité présents sur le domaine public ou en charge de l'accueil de citoyens, le centre communal d'action sociale, le centre intercommunal d'action sociale, les résidences seniors au bon vieux temps et jardin d'Arcadie, le réseau solidarité de la ville qui fait un travail extraordinaire et notamment la Croix-Rouge. Nos EHPAD, Georges Rosset et Patio Dengen, les agents du Syptome que nous pouvons remercier pour leur action au quotidien, la DMR du Sud-Yvelines et Grand Moun pour leur mission d'aide aux personnes âgées, handicapées ou isolées, nos crèches, le Lupistache et les lutins, l'école Saint-Hubert pour permettre l'accueil des enfants, des soignants, l'association pour adultes et jeunes handicapés des Yvelines. Et bien sûr, vous le savez, nous poursuivons également notre action de soutien auprès de notre hôpital. Le combat de cette épidémie est loin d'être remporté et il nous faut être raisonnable et responsable pour aider celles et ceux qui sont en première ligne, pardon. Il nous faut respecter les consignes. Je voudrais terminer pour vous remercier, cher Rambolitain, vous tous, car très majoritairement, nous constatons ce respect des consignes. Je veux aussi remercier toutes les personnes confrontées à cette lutte quotidienne, naturellement les soignants de l'hôpital, de la ville, tous les professionnels impliqués pour les assister, mais aussi nos commerçants, les professionnels qui maintiennent un lien avec leurs clients, les techniciens compétents en termes d'assainissement et d'eau potable, les services de fourniture d'électricité, nos postiers, les services de la région et du département, nos agents du symptôme et j'en oublie. Enfin, une pensée forte pour les malades, leurs familles et pour celles et ceux qui malheureusement ont perdu l'un de leurs proches. Soyons forts ensemble et vous savez que je suis à vos côtés. Je vous remercie.